Bonjour à tous, je suis fatiguée, il est, attendez, laissez-moi vous poser quelque part, 7h30 du matin, je parle très doucement parce que les gens dorment, ça lui dit, 7h30 et il fait moins 8 degrés, bienvenue dans la journée de Mimi Diary, aujourd'hui les amis, nouvelle, mais c'est quoi ce bruit là, ah c'est le fou, oui je suis gringeuse, et alors, on ne m'a pas tapé, c'est mon coussin, du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau 24h, en ce moment là, j'ai envie de faire les 24h les gars, parce que ça fait trop longtemps que je suis pas venue sur Youtube, pourquoi je dis pas Youtube comme tout le monde, je dis Youtube, et je vais tester le Picard d'ici les amis, et oui, en fait vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous pensez que j'allais manger Picard, mais c'est tout comme, c'est exactement la même chose, genre, il y a une franchise ici qui s'appelle Cool et Simple, c'est qu'à Montréal, ils proposent aussi des produits Thierry d'ailleurs, produits français, mama, j'ai pris quelques produits français d'ailleurs, parce que oui, la nourriture de la France me manque, oui oui oui, mais voilà, j'ai trouvé ça trop cool de pouvoir tester Cool et Simple à Montréal, parce que bah, dans le magasin, c'est exactement de disposer comme Picard en fait, exactement le même principe que Picard, mais qu'est-ce que ça vaut en termes de goût, 300, il n'y a pas écrit chocolatine, il n'y a écrit pas au chocolat, alors qu'ici à Montréal, ils disent chocolatine, alors du coup, congelé, c'est comme ça, trop chou, petit café au lait, les chocolatines, les croissants sont prêts, c'est bien des chocolatines, je ne sais pas, je ne le sens pas trop en vrai, je ne sais pas, c'est du surgelé, oui, en vrai ça va, ça aurait pu être pire, je ne sais rien, attends, je repoute, ça n'a pas de goût de beurre, donc le croissant, ah oui, ça lui, il n'a pas de goût, tu veux la confiture, parce que là, il n'a pas de goût le croissant, il n'a zéro goût, le pain au chocolat, il y a du chocolat, donc c'est mieux, en vrai, les sachets m'ont coûté 8 à 9 dollars, je ne recommande pas, je ne recommande pas ça, je ne sais pas, si tu as la flemme d'aller en boulangerie et que tu habites loin, mais bon, là, ce n'est pas le cas, tu peux avoir ça dans ton frigo, mais ce n'est pas le meilleur à chaque fois, Non, mais j'ai toujours pas de batterie, j'ai oublié de charger, oh là là, repas du midi, les amis, moi, j'ai pris ça, voilà, donc ça, c'est les nuggets végés, patates, poulet au beurre, avec ses patates, ah oui, du coup, nuggets végés, je vais goûter, bon, moi, j'aime bien, avec une petite sauce, par contre, ton plat, il a l'air incroyable, avec ta sauce, là, ça sent le curieux, c'est dans ces moments-là, parfois, je me dis pourquoi je mange plus de viande, ils ne peuvent pas faire des trucs comme ça, mais les végés, mais franchement, je trouve que ta sauce, elle a l'air bien épaisse, bien faite, bon, goûtons les petites patates, tes patates préférées, alors, tu en penses quoi des patates ? Toute ma vie, c'est patates, c'est vrai ? Ah ouais, c'est une histoire familiale, carrément, en fait, ces patates, elles viennent d'Agin, et vu qu'on a habité à Agin, on s'est dit, pourquoi pas les tester, on les a goûtées une fois, on a surkiffées, et depuis, on les a jamais lâchées. Ça doit te rappeler des souvenirs, là, du coup ? Ouais, bon, après, des souvenirs, je sais pas, peut-être la première fois, c'était il y a trois ans, un truc comme ça ? Ouais, mais bon, des souvenirs, quand même. Pas des souvenirs enfantins, mais des souvenirs familiaux, ouais. Moi, j'aime bien mes nuggets végés, t'as goûté ? Ouais, j'ai goûté. Ouais, alors ? Juste un peu chiant à cuire et tout. Donc, combien de temps on a mis à faire ça ? 20 minutes ? En fait, il a commencé au four, et il a fini à la poêle, puisque 20 minutes, donc un peu galère. Et les patates ? 15 minutes, à la poêle. Bon, bah, nickel, hein. Ton poulet ? Mon poulet, 20 minutes dans de l'eau bouillante. Donc, globalement, moi, je valide ce plat. Combien il a coûté ? Croquettes végées, 11 dollars, quand même, hein. Ça me change un peu de ce que je mange d'habitude, en fait, donc c'est cool. Et les patates, pommes de terre risolées, 8,49 dollars. Pas si choqués que ça, en fait. Ah ouais ? Ça fait un bon accompagnement pour... Ouais. D'ailleurs, je vous ai pas dit combien ça m'a coûté, les courses. Ça m'a coûté 100 dollars. Après, c'est parce que j'ai acheté pour deux, donc forcément, c'est plus cher. Bon, si j'étais toute seule, j'aurais peut-être pas pris autant. Donc, ouais, allez, 60 dollars à moi toute seule. En euros, ça fait 68 euros. Ça, j'ai dit. Moi, j'y crois pas. Quoi ? T'aurais pris pour le même montant, t'aurais acheté plus de merde. Mais est-ce que t'aurais pas pris autre chose ? J'aurais plus de souffrées. Ah ouais, voilà. Pas pris de goûter. Faut que je me le dépêche. Le temps est trop bizarre, par contre, dehors. Alors, nous allons manger ce soir les ramen. Toujours là, toi. Ça, c'est ouf, là, là. C'est ouf. Bon, je vais attendre que Jules finisse de se laver les mains. En plus, il faut que je prenne une banane parce que j'ai pas goûté. Alors, retirez les ramen de son emballage et le placez dans un grand bol au four micro-ondes. On n'a pas de micro-ondes. Mettez en commentaire, on veut un investissement pour le micro-ondes. Couvrir le bol d'une assiette au micro-ondes. On n'a toujours pas de micro-ondes. T'as pas, écoutez. Tu m'as dit lit. Il y a marqué en bas, il y a marqué dans la casserole. Non. Regarde. Attends, attends. Mais pas en haut, en bas, la deuxième partie. Tu m'as dit lit tout ça. Non, c'est pas dit lit tout ça. Ok, ok, ok. Ce serait trop drôle qu'on fasse des vidéos ensemble sur YouTube. 100k. On n'y arrivera jamais. Attends, c'est bon, on s'en fout des instructions. La découverte du ramen. Donc voilà, ça se présente comme ceci, le ramen. Pour une personne, ça ressemble visuellement comme ça à un ramen pour le coup. Je crois qu'il m'a coûté 11 dollars. Moi, j'ai tofu. Oh, viens, on t'appelle par un autre prénom. Celui qui n'a pas de prénom, celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Après, chicken. Moi, je ne sais pas manger avec des baguettes. Tu m'as dit, mange avec des baguettes, ça n'est plus stylé. C'est très chaud. Je pense que je vais attendre que ça refroidisse avant le goûter. C'est vrai ? Putain, la chance. Moi, ils ne piquent pas le mien. Déjà, les noeuds, je trouve qu'elles sont bonnes. Tofu. Tu vois, c'est super bon. Le tofu est super bon. J'avais trop peur. Moi, je vais prendre une fourche, attends. Franchement, je trouve ça super bon. Est-ce que 11 dollars, c'est cher, tu trouves ? Tu le payes 25 en resto. Ouais, mais c'est pas pareil en resto. T'as une plus grosse quantité, meilleure qualité peut-être. Après, je trouve qu'en vrai, la qualité, elle n'est pas mauvaise. Mais c'est la première fois que je vois un ramen congelé. Ça a l'air piquant. Ah ouais, ça pique. Moi, ça pique pas. Tu veux goûter ? Bon, les amis, moi, j'ai kiffé le ramen. Ça, j'ai dit. J'ai rien à dire. Le tofu, je pense que ces trucs n'étaient pas bons. Il est super bon. Je dirais qu'il manquerait un tout petit peu en quantité. Mais bon. Celui de Bebao. Ah, je vais t'appeler comme ça. Bebao. Bebao. Je suis brésilien, moi, peut-être. Très piquant. Du coup, on a dû faire un switch de soupe. J'ai pris un peu de son bouillon. Parce que, bah, mesquine, il est en PLS, là. Et toi, t'as avancé quoi, en globalité ? En vrai, bon, pas assez de quantité. Mais bon. Puis le mien, quand même assez piquant. Parce que ça se voit que c'est genre du surgelé. Franchement, non, non. La qualité est là. Tu me connais par cœur ? Ok, je te pose une question. Vas-y. On va voir si tu me connais par cœur. Quel est mon repas où genre je peux le faire tous les jours ? En cas de toast. Trop simple, trop simple. Quelle est ma couleur préférée ? Le purple. Ouais, c'est genre lila. Ouais, je pense que ça. Bah, ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais pas pourquoi j'ai dit purple ? Le purple. Alors, les amis, on va faire en plus du ramen, parce qu'on est des gros gourmands. Ouais, ça cale pas, faut dire. C'est vrai, ça cale pas, on va pas se mentir. Surtout que... Ça arrache la gueule, ça, c'est sûr. Mais ça, ça va pas nous caler non plus. Non, mais après ça, et les mochis ou les matchas. Non, tu l'as bien dit, les mochis. Mochis, ouais. C'est mochi. Hé là, j'ai haut. Tu me voles ma nourriture ? Marre, tu l'as. Je ne sais pas qui il va à faire. Vas-y, tiens, fini. On a pris, pour nous rappeler un peu la France, le fromage français. Mais du coup, c'est Thiriez. Moi, je connaissais pas, mais Béber, il connaissait. Ça me fait. Tu sais, c'est dans les Marseillais, il s'appelle comme ça, Béber. Il a déjà bossé pour eux. Donc, t'as déjà goûté des produits à eux, en fait. Des duos de croustilles fromages, camembert de Normandie et Tom de Montagne. J'adore la Tom. Est-ce qu'on peut remettre en jeu la vaisselle ? Une fois. Non. Mais, promets, si je gagne, je fais la vaisselle. Non, mais si je gagne, je fais la vaisselle. Juste pour voir si on a le même cerveau. Chifoumi. Chifoumi. À chaque fois, je perds. Ça m'en offre. C'est camembert. Et ça, c'est Tom de Montagne. J'ai goûté le camembert. Ouais, j'ai goûté avec Tom. Une odeur sympa. Ça n'a pas de goût. De toute façon, je crois que la Tom, ça n'a pas trop de goût, de base. Je sais plus. Ah si. J'oublie, j'oublie. J'oublie la France, moi. Camembert. Ah ouais. Ça, c'est bon. T'as vu ? Celle-là, elle fait plaisir. La vache. C'est super bon. La Tom, je trouve qu'elle a moins de goût, mais le camembert, il est patatant. Moi, je trouve ça super bon. Par contre, ça coûte... On en avait combien ? 12. 12, c'est des mini croquettes. Et on a payé ça... J'ai payé ça, je crois, 10 dollars. Ça fait un dollar à croquettes. Ouais, ça va. J'expliquais quand même que le camembert, ça fait juste pas mal de temps qu'on n'a pas goûté. C'est vrai que le camembert, c'est... Ah non, la dernière fois que j'ai mangé... On n'a pas vu que tu t'en manges ici. Mais ouais, c'est ça. On n'en mange jamais du camembert parce que c'est super cher. Mais la dernière fois que j'ai mangé du camembert, c'est quand j'ai fait de la randonnée. Toi, à un randonnée, tu prends ton camembert à la salle. Tu fais des randonnées bizarres même. Tu sais, je m'imagine tout dans mon sac le camembert. Genre, mais non, en fait... C'est les autres qui prennent des cerveaux, tu sais tout. Moi, je prends mon camembert. On est partis faire une randonnée et ma sœur avait acheté du camembert et on en a pris. Parce qu'en fait, on n'a mangé personne la journée. On n'avait bouffé qu'un camembert et des carottes. Mais du coup, au camembert comme ça, tu sais, fondu. Oh là là, c'est une bingrée. Non, c'est très bon. Ça fait du bien, la France. Maintenant, on passe au... TikTok. Non. Au... C'est quoi le dessert ? Au mochi ? Au mochi ? Non, bah oui, après. Au mochi. Au mochi. Tu fais de la dégustation et après on fait... Non, attends, là, je vais couper la caméra. Vas-y. Ensuite, je fais mon TikTok. Ensuite, on fait les mochis. Faut tout le dire. Donc, chez Cool et Simple, vous avez un bar à mochi. C'est 2,29 le mochi, hors taxe. 50. 59 ? Donc, les 5 mochis me sont revenus à 15 dollars, je crois. On a pris matcha, vanille, fraises, chocolat, coco. Donc, c'est vanille, pépites de chocolat. Moi, je vais goûter le chocolat, je pense. Il n'a jamais goûté de mochi, baba. Ça va être froid sur tes dents, attention. Bon, vas-y, essaie de croquer. J'ai eu froid pour toi. Moi, j'oublie mes follow-up. Quand t'es là, j'oublie tout. Tiens, goûte. Il est très froid, le chien. T'as vu ? Ouais. Bah alors, les yeux ? Il est bon. Moi, j'aime beaucoup. Je pense pas que ce soit les meilleurs que j'ai mangé, mais ça le fait. C'est correct. Bon repas dans l'ensemble. Ouais. Moi, je suis plutôt satisfaite. Les camembert, là. Bref, à la petite conclusion plus tard, je vais finir mon mochi. Et voilà. Comme d'habitude, je fais mes conclusions trois jours après. Ok, les amis, nous sommes dimanche matin et je vais sortir cette vidéo dans quelques instants pour vous. Conclusion de cette vidéo, cool et simple. Honnêtement, moi, j'ai grave kiffé. Je trouve qu'ils ont des très bons produits. Je pense que c'est un peu cher, mais je pense que c'est comme Picard en France, en vrai, en termes de tarifs. Alors après, le truc que j'ai pu remarquer chez eux, c'est qu'ils ont moins de produits individuels comme Picard. Vous savez, si vous voulez venir entre midi et deux et juste prendre des snacks, des trucs comme ça à la vite fait. Vous savez, les plats tout faits, là, que je prenais souvent quand je travaillais avant sur Paris. Il y a beaucoup moins ce genre de produits. En revanche, si t'as la flemme de cuisiner, t'as énormément de choses surgelées comme Picard, quoi. Ça, c'est vraiment cool et c'est vraiment bon. Bonne qualité. Je suis assez surprise. Bebao, il a kiffé aussi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que c'est drôle avec Bebao. Moi, j'ai kiffé. Dis-moi en commentaire, oui, on fait des vidéos avec lui. Oui, oui, oui. Je vais éternuer. Merci. Je sais que vous avez dit à tes souhaits. Enfin bref, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très, très, très gros bisous. J'ai des choses à vous dire. Je pense que jeudi, je vais vous faire tirer une vidéo. Et je vous aime fort. Prenez soin de vous. Je reviens fort. Je suis trop contente, je suis trop excitée. Je vous aime. Love you. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501